coucou mes cousines et micheline bienvenue sur ma chaîne noisirs créatifs 27 donc nous sommes toujours le jeudi 3 février 2022 et il est 23h15 j'ai du mal avec l'année 2022 voilà j'ai du mal avec l'année 2022 je vais chercher ma veste un coup j'ai chaud un coup j'ai froid je vais la mettre comme ça alors il ya un petit moment que je suis rendue maintenant j'ai dû arriver ici vers 7h 7h15 parce que j'avais mon rendez vous comme vous savez je vous en ai parlé dans la précédente vidéo je vous ai déjà mis la vidéo que j'ai fait ce matin je voulais mise en ligne via par sur ma tablette via ma tablette j'ai refait une autre vidéo cet après midi que je vais vous mettre en ligne tout à l'heure et là je vous en fais une pour vous montrer la suite de la vidéo de cet après midi pourquoi la suite vous allez comprendre je vous la mets je vous la mets en ligne juste après comme ça je vous mettrai la presse et la vidéo de cet après midi et celle ci j'espère que vous allez toutes et tous bien depuis ce matin voilà et ben mon mon reste enfin mon résultat mon examen à l'hôpital d'évreu pour mon irm de mon genou s'est très bien passé ils m'ont donné un cd c'est le cd du de l'examen je sais faut que je regarde si je peux regarder sur ma vidéo mais moi j'y connais rien donc du coup je verrai je le laisserai à mon médecin lui il regardera il s'y connaît mieux que moi voilà pardon j'avais rendez vous à 18h10 je suis arrivé à 18 heures parce que je suis partie d'ici l'été 17h et quelque chose on est arrivé le temps de rouler tout on est arrivé à 17h50 là bas on va dire 55 j'ai attendu 18h08 18h10 m'ont pas pris avant 18h20 enfin 18h15 en gros parce qu'il a fallu attendre en plus c'était il n'y avait plus personne comme personnel au bureau dans aux admissions et à l'accueil et l'examen a duré un quart d'heure je suis ressorti il était 19h voilà donc mon voisin m'a dit le temps que tu le corps je t'ai déposé le temps que tu ailles jusqu'au jusque que tu passes par les lacs avec pour les papiers tout imaginons moi il n'y avait personne les secrétariats sont fermés donc j'ai fait directement et j'ai attendu un petit peu après ils m'ont pris le temps de l'examen je suis resté quoi 10 minutes à quart d'heure pendant l'examen bah quand je suis ressorti il était 7h oui bah une demi heure voilà donc c'est pas le premier IRM que je fais parce que avant c'était le genou gauche c'est le genou droit ils ont parce qu'ils ne donnent plus par papier ils donnent directement par cd les résultats on les a aussitôt mais si vous savez pas lire les résultats sur un cd par rapport à l'examen IRM bah vous voyez avec votre médecin donc vous pouvez ça vous sert à rien d'avoir cd si vous savez pas relire les résultats alors cet après midi j'avais fait avant de partir une vidéo coloriage avec vous sur celui ci puisque c'est cela que je travaille le plus en ce moment et j'avais commencé à faire celui ci je viens de le finir voilà j'ai fini la couleur bleue j'ai fait la gris foncé le bleu oui la bleue le bleu le gris foncé le noir le rouge voilà et là je me suis trompé je sais plus quel côté de ce côté ici c'était un gris foncé fait je met et j'ai mis un rouge j'ai pas fait attention j'ai pas pris mon crayon voilà donc mon petit d'un beau l'éléphant aux grandes oreilles voilà je sais pas j'avais envie de faire alors ici mais je me suis tombé aussi j'ai colorié en noir alors fallait laisser en blanc ici mais je trouve que c'est joli comme ça voilà donc là ça se peut que je normalement faut le laisser blanc mais ça se peut je met en noir ou en gris foncé je sais pas parce que là ça me fait ça fait pas joli ou alors je le fais en bleu je sais pas alors sur la donc après je vais en sélectionner un autre pour la prochaine fois là il n'y a pas beaucoup de couleurs alors je vais reprendre les pages celui-là il est fait je pense faire une vidéo live dans dans le week-end dans la semaine je sais pas pendant les vacances là j'attends après le bas peut-être après cinq après avoir commandé avoir mon nous après avoir acheté mon nouveau téléphone et ma bibliothèque peut-être que je ferai une vidéo live comme ça ça me permettra de j'aurais plus tout j'aurais plus besoin de j'aurais beaucoup plus de place sur mon bureau déjà et puis j'aurais pas besoin de tout le temps me lever pour aller chercher quelque chose puisque tous mes livres et tous mes coloriages seront dans une dans la bibliothèque si je peux y mettre mes boîtes de crayons feu qui crée une couleur ça sera impeccable si je peux tout ranger dans ma bibliothèque je vais peut-être en commander deux je vais voir ça me fait du 170 du 180 en gros non 170 parce que c'est 89 euros 99 ou 90 un truc comme ça mais 180 euros c'est bien ce que je dis que je les compte à 90 euros voilà donc ça fait 180 euros j'ai pas sorti mon téléphone je pense que j'en ai fait il semble que j'avais sorti mon téléphone non il est resté dans mon sac donc il a très bien pu sonner puis que je n'ai pas entendu non pas de message les 23 heures mon chéri m'a pas envoyé un message voilà donc je sais plus pourquoi je voulais mon téléphone oui si j'ai compte à 90 cent à 90 euros ça fait du 180 euros pour les deux bibliothèques divisé par 4 ça me ferait 4 mensualités de 45 euros voilà comme il ya un petit moment j'ai pas fait de commande sur amazon où je prendrai la bibliothèque et un meuble sur les deux sur l'immeuble que j'ai vu il y en a un qu'ils ont plus en stock peut-être que j'en prendrai un meuble c'est mon moment de c'est mon moment de fatigue alors j'ai trouvé un coloriage là où il n'y a pas beaucoup de couleurs et il ya très peu de couleurs foncées j'en avais un autre aussi je crois derrière j'en ai vu un où il n'y avait que quatre couleurs je prends je sais plus quelle c'est là c'est encore des couleurs foncées mais ça peut aller il ya beaucoup de couleurs claires aussi il est beaucoup plus clair que les autres sur un mais j'ai vu un coloriage où il y avait très peu de couleurs des pages à son épaisse donc c'est l'impression qu'il y en a deux ah oui j'ai parié ce que j'ai déjà fait celui-là l'effet celui-là l'effet celui-là l'effet aussi c'est pas dans celui-là qu'il y a le alors il y a encore des couleurs claires j'ai dû rêver j'ai vu il y en avait un qui n'avait pas beaucoup j'ai dû rêver parce que je retrouve plus il y a beaucoup des couleurs claires là il y en a cinq c'est peut-être celui-là que j'ai eu 3 6 7 3 6 8 de toute façon je ne fais plus de coloriage j'y vois pas assez clair après je fais des erreurs voilà c'est mon petit téléphone donc celui-là il est fait donc le prochain que je ferai ce sera peut-être celui-là je vais voir pour l'instant voilà je le mets là je le rangerai après donc on part j'ai besoin de mon crayon on part sur une écharpe que de dragon que j'avais commencé et que ma rubis m'a complètement massacré elle a coupé le fil ici et quand j'ai voulu pour défaire mes mailles parce que j'avais défait mes mailles jusque là et quand j'ai voulu défaire les parce que c'est j'étais si vous voulez j'avais fait mon premier mon premier rang et j'en avais fait quatre autres de plus j'avais rabattu mes mailles et j'avais tricoté toutes les autres mailles à l'endroit tout allait bien elle m'a coupé la ligne à ras quand j'ai vu ça j'ai défait mon projet jusqu'ici jusque là où on a fait le rabattage des mailles pour reprendre et puis ça n'allait pas donc il a fallu que je défasse ça au moment où je voulais défaire les mailles que j'avais rabattues elle a tiré sur le fil ici ça fait un nœud ici ça ça nous ça fait un nœud et puis toutes mes mon aiguilles est tombée toutes mes toutes mes mailles elles ont complètement à partir d'ici là oui c'est ça à partir d'ici donc j'avais commencé à défaire et bien l'aiguille est tombée toutes les mailles se sont désenfilées se sont éparpillées des fêtes et éparpillées partout donc du coup il a fallu que je recommence voilà donc je recommence je vous baisse sur mes mains c'est une écharpe que dragon c'est dans les tons bordeaux entre le bordeaux et la couleur entre la couleur bordeaux et la couleur rouille avec des petites des petites des petites paillettes c'est un petit peu pailleté rouge 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 ça doit qu'elle est venue là il ya des poils de chat sur ma pelote ça fait des petits reflets rouges dorés voilà donc là j'en suis au tour numéro 7 c'est le rang endroit le rang des augmentations je vais pas tarder d'aller me coucher les filles vous mettez vous programmez les vidéos donc la première maille j'ai fait l'endroit la deuxième je fais mon augmentation je tricote une fois l'endroit par devant une fois l'endroit par derrière par derrière je passe mon aiguille droite derrière l'aiguille gauche et je pique mon aiguille dans la maille de l'aiguille gauche par derrière voilà je fais pareil pour la maille suivante je pique devant comme d'habitude à l'endroit je passe l'aiguille droite derrière l'aiguille gauche et je viens attraper ma maille avec mon aiguille droite en la prenant par derrière je passe mon fil entre mes deux aiguilles et je tire sur ma maille toutes les autres mailles je les tricote à l'endroit je vais pas pouvoir tricoter longtemps les filles parce que j'ai mal à mon poignet à mon pouce j'espère j'aurai mes sous dans la nuit de demain soir à vendredi de demain vendredi dans la nuit de vendredi à samedi parce qu'ils mettent le 5 le 5 c'est que samedi et s'ils les versent à partir de minuit ça sera pas enregistré avant lundi sur mon compte parce que ça tombe le samedi le 6 donc non ça tombe le dimanche je sais plus le samedi tombe le 5 tombe samedi les allocations sont versées le 5 donc samedi donc ça sera pas enregistré sur mon compte avant lundi à moins qu'ils les mettent dans la nuit de vendredi à samedi je dis vivant que j'ai mes sous que je puisse aller aller chercher les boîtes de puzzle puis les petits tampons voilà donc là le rang suivant vous tricotez toutes les mailles à l'endroit le rang suivant vous tricotez toutes les mailles à l'endroit désolé les filles j'ai les yeux qui me brûlent 248 mètres 248 ou 243 et en plus c'est 282 50 grammes 282 mètres donc j'ai de quoi faire avec deux pelotes je pense que j'ai de quoi faire un cosi trendichal avec les côtés en écailles de dragon le cosi trendichal je sais plus combien il y a d'augmentation au départ c'est que j'ai de quoi faire tout le temps j'ai de quoi faire je tiens à l'endroit il y a d'augmentation au départ il faut monter pour le châle le cosy trendy châle il faut monter trois mailles faire le premier rang tricotant les trois mailles à l'endroit et après on fait deux mailles endroit une augmentation et après reste des mailles à l'endroit il faut faire ça jusqu'à 90 cm de hauteur on fait le tour 1 le tour 2 après on fait le tour 3 et le 4 et 5 et après on répète toujours le tour le les rangs 4 et 5 jusqu'à 90 cm de hauteur alors là comme je fais deux augmentations pour l'écharpe que de dragon ça ira pas pour le cosy trendy châle bah que je fasse deux mailles endroit une augmentation une maille endroit où je fasse une maille endroit deux augmentations ça fait pareil et bon je vais continuer l'écharpe que de dragon je prenne rendez vous chez mon médecin pour la semaine prochaine parce que je vais plus avoir de cachets j'ai été obligé de faire marquer la pharmacie je décote toutes mes mailles à l'endroit moi je règles le rang que je viens de faire je fais mon mon rang de maille avec augmentation c'est mon avant dernier rang et après je rabais les mailles alors première maille à l'endroit deuxième maille on la tricote une fois devant une fois derrière troisième maille on la tricote une fois devant une fois derrière et toutes les autres mailles on les tricote à l'endroit alors je vais voir ce que j'ai comme laine là dans mon stock pour ça que comme j'ai rangé là sur mon coffre ce que j'ai posé dessus c'est mal placé parce que je peux pas je suis obligé de tout enlever pour pouvoir soulever mon coffre pour moi les pelotes de laine qui mettent en supplément pour les créations liquides du mois et ben je m'en sers pour faire des châles des bonnets des écharpes et ils font que je rabattent mes mailles donc je vais regarder les couleurs pour une fois tricote je tricote ma première maille à l'endroit ma deuxième maille je la tricote à l'endroit je prends ma première maille que j'ai tricoté pour la passer par dessus ma deuxième maille tricoté donc j'ai fait j'ai rabattu une maille je tricote une deuxième maille je rabats comme d'habitude j'ai rabattu deux mailles 3 4 5 il faut rabattre 6 mailles et 6 et toutes les autres mailles vous les tricoter à l'endroit je vais mettre dans mon nid passer de l'eau fraîche sur mes yeux voilà mon tour il est fini vous voyez je raye où j'entoure à faire mesure que j'ai fini 10 rangs voilà j'ai fait un bloc de 10 rangs donc là on va passer au bloc de 10 rangs au bloc suivant et c'est un bloc de 10 rangs aussi sauf que là je vais aller me coucher les filles parce que je suis fatiguée avant je vais là il faut que je recommence du rang 1 jusqu'au rang 10 voilà je laisse ça comme ça et je vais regarder dans mon coffre dans les pelotes de laine de chez Hachette Collection ce que j'ai en laine pour pouvoir faire un autre cozy trendy chan voilà je vous mets pause et je vous reprends juste après donc du coup les filles j'ai trouvé de la laine j'ai trois pelotes comme ça en jaune poussin un peu vert 100 grammes 180 mètres j'en ai trois pelotes 100% polyester elle est hyper douce et du fil chenille et je voulais faire un cozy trendy chan est-ce que je vais avoir assez de trois pelotes je ne sais pas on verra bien il n'y a pas de numéro de couleur sur ça bon on va monter trois mailles alors ça je pense que c'est des aiguilles numéro 4 elles sont cubiques parce qu'elles sont carrées et je ne sais pas où est le début de la pelote elle est trop douce ça c'est pas ça le début de la pelote on va faire le quasi trendy chan parce que l'autre couleur de laine je ne vois pas j'espère que j'ai pris le bon film on ne va pas trop en dérouler on va tricoter trois mailles c'est d'aller qui perd ses poils on va dire on va faire une première boucle avec le doigt on va tricoter trois mailles je ne suis pas bien les filles j'ai des bouffées de chaleur enfin je suis mal à la tête il faudrait se prendre à cacher mais je ne les ai pas là donc là je vais faire avec le pouce carrément donc j'ai fait ma première boucle à la main il faut que j'en fasse trois au total donc je fais mon pouce en dessous mon fil et je viens piquer ici et avec ce fil là je viens passer entre mes deux aiguilles j'ai fait ma deuxième maille on recommence et je fais ma troisième maille elle est très douce à tricoter donc là j'ai toujours un bout de fil comme ça pour pouvoir le rentrer dans mon travail je vais aller chercher un cachet on fait le premier rang on tricote les trois mailles à l'endroit les trois premières mailles on les tricote à l'endroit donc je passe mon fil de la pelote de l'autre côté pour bloquer et je tricote mes trois premières mailles à l'endroit une je n'ai jamais tricoté de laine comme ça deux et trois on va faire un cosy trindichat on verra ce que ça donne alors à fond 180 m je vais prendre un marqueur vu que la laine elle est jaune on va prendre un marqueur d'une autre couleur j'ai chaud, j'ai froid on va prendre celle-ci on va prendre le bleu voilà c'est juste pour marquer l'endroit on fait les augmentations ensuite on fait le rang numéro 2 on tricote deux mailles à l'endroit alors là il y a plusieurs systèmes pour faire les augmentations on tricote deux mailles à l'endroit une une deux et l'augmentation ici on vient si vous voulez des petits jours vous faites un jeté et après vous tricotez votre autre maille sinon vous venez prendre la maille entre les deux ici voilà ou alors vous venez piquer dans la boule qu'il y a sur votre maille ici alors moi je voudrais que ça fasse des petits jours donc je vais faire un jeté et je tricote ma dernière maille à l'endroit voilà donc là j'ai fait une augmentation de ce côté donc je casse mon marqueur ici je tourne alors que je désenroule mes câbles il faut les passer dans l'eau quand vous avez des câbles qui tombent comme ça j'avais vu que la petite astuce c'est de les tremper dans l'eau tiède quelques minutes et dès qu'ils se redressent dès qu'ils se mettent droit et bien vous les enlevez il faut que je m'en rachète parce que ma minette elle a mordu dedans alors le rang 3 c'est toutes les mailles à l'endroit elle est super agréable à tricoter elle est super douce ensuite là on est sur le rang 4 il faut faire deux mailles endroit côté augmentation évidemment on fait une augmentation donc moi j'ai dit que je faisais un jeté et on tricote le reste des mailles à l'endroit le rang 5 on tricote toutes les mailles à l'endroit voilà et là à partir d'ici on répète le rang 4 et le rang 5 jusqu'à 90 cm de hauteur c'est à dire que le rang 4 c'est deux mailles endroit une augmentation et le reste des mailles à l'endroit et le rang 5 c'est toutes les mailles à l'endroit alors je vais prendre une feuille de papier je vais prendre celle-ci j'ai écrit janvier pourquoi j'ai écrit 1er janvier on va rier 1er on va tout rayer d'ailleurs et on va marquer janvier 2022 il faut de la laine ravinala et c'est carreau tricote qui a c'est un patron de carreau tricote je ne sais pas si on peut la retrouver cette laine ravinala il faut une seule pelote avec des aiguilles numéro 5 et il se tricote tout au point mousse alors on a déjà fait le rang du rang 1 au rang 5 alors 1 2 3 4 5 et je fais plusieurs fois comme ça 3 4 5 ah non c'est pas comme ça il faut que je fasse on a déjà fait le rang 1 du rang 1 au rang 5 donc là on fait le rang 4 5 je vais couper le haut de ma feuille et je vais commencer hop aïeux alors cosy trindichal alors on a fait le rang 1 le 2 le 3 le 4 et le rang 5 voilà donc ça c'est le a et après on fait les rangs 4 5 4 5 4 5 4 et 5 et on fait le temps comme ça 4 5 4 5 4 5 4 et 5 voilà comme ça je répète que les rangs 4 et les rangs 5 et en jaune je vais souligner je vais pas prendre celui-là alors je fais le premier en orange voilà orange orange comme ça je sais que j'en suis jaune vert et rose je fais que pour les trois premiers rangs les trois premières sections voilà c'est le temps que je fasse ça c'est quand que je me fais un quand je fais comme ça vous voyez quand je fais comme ça ça c'est les premiers rangs qu'on m'a fait ici et quand je fais comme ça c'est que les rangs 4 et 5 qu'il faut répéter jusqu'à 90 cm de hauteur du châle du cosytrendy châle donc là je vais rayer mes chiffres voilà mais après je mettrai plus de couleurs je ferai les rangs 4, 5 4, 5 4, 5 sans mettre de couleurs ou peut-être que je remettrai des couleurs je ne sais pas voilà donc là on a fait celui-là 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 et celui-ci je fais 4, 5 4, 5 4, 5 4, 5 c'est comme ça que je fais comme ça je n'ai pas besoin de j'ai un contrant électronique j'ai des contrants manuels mais ils sont trop petits et je ne vois rien dessus et l'autre c'est pour mettre autour du doigt mais ça me gêne plus qu'autre chose donc je le garde pour quand je fais des pulls c'est pas droit mais on s'en fout on a l'impression que j'ai marqué 45 mais c'est le rang 4 et le rang 5 c'est les deux rangs à répéter de toute façon voilà j'ai une première page donc là il faut répéter le rang 4 et le rang 5 donc deux mailles en droit après je vais régler avec le plan de papier ça me prendra moins de vous voyez ça perd toute ses peluches la laine alors le rang 4 c'est deux mailles en droit une et deux ensuite je fais un jeté puisque c'est l'augmentation et je tricote toutes les mailles à l'endroit donc mon rang 4 ici il est fait pourquoi j'ai été le faire là c'est pas sur ce côté là il faut que je vienne c'est sur l'autre j'ai fait quoi de ma gomme je l'ai posé dans ma gomme je vais aller en chercher une neuve si je saute des lignes ça va pas le faire donc là on a fait du rang 1 au rang 5 là on a fait le rang 4 donc je l'entoure là on va faire le rang toutes les mailles à l'endroit je vais y arriver donc là je tricote toutes les mailles à l'endroit depuis que je suis tombée de vélo j'ai hyper mal au dos je vais prendre un voltaren enfin un cachet qui remplace le voltaren voilà je fais toutes mes mailles à l'endroit et j'ai hyper mal aux jambes aussi voilà donc là je raye mon rang 5 voilà on passe sur la couleur d'un côté vous voyez je fais des couleurs donc là je sais que cette section là je l'ai faite je passe à celle-ci et là je recommence le rang 4 c'est à dire 2 mailles à l'endroit une augmentation donc je fais un jeté et je tricote toutes les autres mailles à l'endroit ce qui fait qu'on va avoir une bordure de 2 mailles au point mousse un jeté donc on va avoir un petit jour ici et on tricottera ça sera du point mousse tout l'autre côté donc là j'ai fait le rang 4 on fait le côté numéro le rang 5 pour ça que moi pour les augmentations je mets un marqueur là c'est toutes les mailles à l'endroit alors il y a un côté où il va être droit l'autre côté il va s'en aller en travers comme ça donc surtout ne pas oublier d'entourer les rangs quand vous les avez fait allez le rang 4 2 mailles endroit un jeté et toutes les autres mailles à l'endroit il y a une augmentation à faire vous la faites comme vous voulez du moment que vous ayez une seule augmentation donc là j'en suis au rang 5 je cricote toutes les mailles à l'endroit ça va être avantageux cette laine je règle mon rang 5 et on recommence sur la prochaine section côté augmentation on fait 2 mailles endroit moi je m'en rachète de la laine comme ça pour faire un pull c'est hyper doux mon jeté pour mon augmentation et toutes les autres mailles à l'endroit j'ai fourmis dans le pied de gauche je règle mon rang 4 pardon c'est un cercle et l'autre côté je fais toutes les mailles à l'endroit alors il y en a qui font une maille lisière qui ne cricote pas leur première maille moi je la cricote je suis habituée comme ça voilà ce que ça vous donne je vais vous relever un tout petit peu quand même donc le rang 5 il est fini on passe à la deuxième section de couleur vous voyez on a fait la première section ici donc on a fait une, deux, trois, quatre sections avec les rangs 4 et 5 donc là on va en faire encore 4 et encore 4 et ainsi de suite voilà parce que les deux rangs 4 et 5 ça compte pour une section donc là on reprend le rang 4 côté augmentation deux mailles à l'endroit un jeté moi c'est comme ça je fais mon augmentation et toutes les autres mailles vous les cricotez à l'endroit donc le rang 4 il est fait on fait le rang 5 toutes les mailles à l'endroit après j'ai trois pelotes donc je pense avoir assez je vais voir ce que ça fait en hauteur avec une seule pelote là quand même 240 non il y a 180 mètres de fil voilà le rang 5 il est fait on passe à la section suivante deux mailles à l'endroit un jeté toutes les mailles à l'endroit je préfère faire avec le jeté comme ça pour l'augmentation parce que ça donne un joli rendu à la bordure le rang 5 toutes les mailles à l'endroit et on continue comme ça jusqu'à 90 cm de hauteur quand on aura atteint les 90 cm de hauteur il faudra faire des diminutions j'essaie de la dérouler parce que là je vois qu'elle est en train de s'en mêler et on reprend le rang 4 et le rang 5 alors le rang 4 c'est deux mailles endroit l'augmentation vous la faites comme vous avez l'habitude de la faire comme vous voulez ce qui est plus facile pour vous moi je fais un jeté parce que comme ça ça fait des petits des petits points un jour et derrière et toutes les autres mailles vous les tricotez toutes à l'endroit bon là ça va vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de mailles voilà donc le rang 4 il est fait on tourne côté du rang 5 et on tricote toutes les mailles à l'endroit il va être hyper souple je vais essayer de prendre des aiguilles moins grosses regardez ce que ça donne là j'ai mes deux mailles de bordure là j'ai mon augmentation ici vous voyez ça fait des petits trous ça fait des petits jours ça fait un point jouré et c'est super joli après vous pouvez glisser un tout petit galon un petit galon doublé tressé deux petits brins de laine comme ça de couleurs différentes que vous tressez et après vous les passez dans les petites mailles et ça vous fait une petite bordure donc le rang 5 là il est fait j'ai mal à mon poignet les filles un mot de pouce ici on fait la dernière section de couleurs deux mailles endroit pour le côté augmentation un jeté et toutes les autres mailles vous les tricotez à l'endroit le rang le rang 5 toutes les mailles à l'endroit ça vous avez pas froid il y a l'air avec des écharpes comme ça des bonnets des écharpes alors j'essaie de m'en racheter de cette laine là c'est super super doux j'ai les trucs de l'étoile de mon petit-fils à lui envoyer voilà donc là je règle 5 et on repasse à la dernière section de couleurs alors deux mailles endroit une augmentation toutes les mailles à l'endroit on règle ici et on fait le rang 5 alors je suis mal installée enfin je suis fatiguée comme ça je suis pas bien donc là c'est toutes les mailles à l'endroit je vais aller m'allonger sur mon lit alors c'est peut-être les saucisses qui c'est de la charcuterie et elles n'étaient pas si cuites j'aurais dû les faire cuire un petit peu avant donc là je rends voilà on passe à la couleur la section jaune deux mailles deux mailles endroit un jeté toutes les mailles à l'endroit vous pouvez les faire en jersey aussi je vais à mon pouce je finis les deux couleurs qui me restent à faire et après je vous laisse je vais mettre mes vidéos en ligne celui-là celui-là j'en peux plus j'ai mal à mon pouce si ça passe pas il faut que je passe de la pommade je mette la telle je prenne du voltaren on passe à la troisième couleur deux mailles à l'endroit un jeté et toutes les mailles à l'endroit j'aimerais bien que le non c'est pas encore ça on fait le rang 5 toutes les mailles à l'endroit alors là du coup si j'achète la bibliothèque ça va me donner l'occasion de mettre tous mes livres dedans et ça me permettra de lire un petit peu plus souvent de lire un peu plus on fait la dernière section de couleurs mon fils qui ferme la porte je parle pourtant pas fort mais bon je vais aller me coucher deux mailles à l'endroit un jeté toutes les mailles à l'endroit ça quand il traîne des chats j'en ai fait qu'un pour l'instant là j'ai deux chats qui sont partis deux chats de virus les tout premiers que j'avais fait quand j'ai acheté la laine chez Hobie là on fait le rang 5 toutes les mailles à l'endroit et on fait le rang on passe à la section suivante quatre mailles endroit deux mailles endroit pardon pour les côtés augmentation à jeter toutes les mailles à l'endroit on raye et on fait notre rang sans augmentation le rang 5 on tripote toutes les mailles à l'endroit vous pouvez faire une section en point mousse une en point jersey une au point de riz une au point de damier voilà vous pouvez faire un cosy train d'échal au multi point au au multi point alors j'essaye en faire un un châle ou un cosy train d'échal ou une échappe avec plusieurs points différents voilà donc là moi je vais arrêter là les filles parce que là j'en peux plus j'ai trop mal à mon poignet voilà ce que ça vous donne voyez avec le jeté que je fais si je fais mes deux mailles de bordure et avec le jeté que je fais ça me fait une petite bordure à jour et voilà et tout ce côté là c'est côté poèmes j'ai la tête qui tourne j'ai mal à mon poignet à mon pouce et à mon poignet donc je vais aller passer de la crème prendre un cachet et aller m'allonger sur mon lit et comme ça si je suis fatigué je pourrais dormir voilà donc là maintenant j'ai plus besoin du modèle je vais le ranger ici voilà donc sur ce j'espère que cette petite vidéo vous plaira j'espère que vous prendrez plaisir à la regarder en attendant je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous pour venir me retrouver sur ma chaîne loisir créatif 27 il suffit de cliquer sur s'abonner la petite cloche noire vous n'oubliez pas de mettre un petit commentaire un petit partage et un petit j'ai un petit pouce bleu c'est gratuit et ça ne vous coûte rien voilà moi ça me ça me moi j'y gagne rien du tout à part des nouvelles abonnés de nouvelles abonnés voilà de nouveaux ou de nouvelles abonnés pour l'instant je crois que j'ai que des filles voilà je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous prenez soin de vous et je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand vous regarderez ma vidéo voilà quand les commentaires sont désactivés les filles ce n'est pas moi qui les désactive moi je ne touche aucun paramètre je fais ma vidéo je la publie et après c'est apparemment youtube qui dessine si les commentaires doivent être activés ou pas voilà voilà donc sur ce je vous fais de gros bisous flora je te parle des défis dans la vidéo d'avant dans la vidéo précédente la vidéo d'avant et je t'en parlerai dans d'autres vidéos tu me diras si tu as tout compris et si tu as besoin de plus d'explications tu me le dis dans dans une en dessous d'une vidéo en commentaire et moi je te referai une autre vidéo avec les explications plus en plus détaillées voilà donc je vous fais de gros bisous gros bisous à mamie denise gros bisous à rachel à delphine à christelle médium en painting et à christelle book et à toutes les autres je vous fais à toutes de très très gros bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle aventure prenez soin de vous